hello les filles j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chiffre les nouveaux abonnés et je remercie tous les anciens abonnés comme je vous ai dit dans la vidéo précédente la vidéo dont je vous montrerai comment faire les billets je vous ai dit j'allais vous montrer comment est-ce que je fais mon piment ok j'ai pas voulu vous montrer les deux à la fois parce que ça sera aussi trop vous donner quoi donc je me suis dit moi aussi je dois gagner derrière ça et pour gagner derrière ça il faut que je fasse deux vidéos alors pour la première vidéo je vous ai montré comment est-ce que je fais bienveillé et ça c'est la deuxième vidéo où je vous montre comment est-ce que je fais mon piment c'est très facile chacun a sa façon de faire des piments ça c'est ma façon à moi je n'ajoute rien de compliqué des tels condiments des tels condiments comme je vois souvent des autres faire je ne critique pas chacun sa façon de faire des piments pour moi mon piment j'ai l'apprécié mon piment je l'aime beaucoup et beaucoup de gens aiment mon piment voilà je n'aimais rien de rajouter dedans de dédié de dedans non 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 c'est trop simple c'est plus simple c'est un peu simple alors mes croissons pour des personnes qui ne mangent pas du cube et le sel et tout vous faites comme vous voulez vous voulez vous réajouter si vous ne mangez pas tu sais alors ne rajoutez pas ça dépend de vous mais moi je vous ai toujours dans mes vidéos je fais ma cuisine telle qu'on me l'a apprisse pour le moment je n'ai encore rien stopper que ce soit le sel ou ce soit le cube c'est la même chose ok alors mes croissants ça peut d'aider nous allons passer à la proportion de mon piment alors que la proportion de mon piment j'aurai besoin du piment déjà là j'ai fait trois catégories de prudence vous pouvez prendre le piment rouge piment vert ça dépend du piment que vous avez donc là j'ai trouvé ce piment là j'ai pris deux oignons un gros oignon et un petit oignon l'oignon doit être vraiment comment je vais dire ça avait été une bonne quantité d'oignons j'ai pris une gousse d'ail connu une grosse gousse d'ail ou tout simplement deux gousses d'ail je trouve que celle là est petite donc je vais ajouter une autre gousse d'ail donc là j'ai pris voilà deux gousses d'ail donc si vous avez une très grosse gousse d'ail vous prenez une grosse vous prenez une grosse gousse d'ail mais si vous avez une petite gousse d'ail vous prenez tout simplement deux gousses d'ail et là j'ai mon cube crevettes que j'aime beaucoup pour des personnes qui ne mangent pas du cube n'en rajoutez pas mais si vous mangez du cube vous rajoutez un cube crevettes vous auriez aussi besoin du sel le sel que j'avais oublié donc vous mettez une petite quantité de sel ça ça dépend de vous si vous ne mangez pas du sel ne mettez pas mais si vous mangez du sel vous mettez une petite quantité de sel maintenant ce que je vais faire c'est de découper tout de découper les oignons de découper mon l'ail mais je vais le faire en caméra parce que je veux que la vidéo ne soit pas trop longue donc je vais découper l'ail et découper mes oignons en caméra et après je vous reviens alors là voilà j'ai fini de découper mes oignons j'ai décortiqué mon ail donc tout est déjà prêt je vais prendre mon piment que je vais d'abord laver avant de mettre dans le molinès donc je vais d'abord laver mon piment c'est très important donc voilà je vais d'abord laver mon piment ok je pense que je vais là je pense que je vais mettre des gants pour éviter que le piment puisse piquer et me piquer les doigts dont je vais mettre les gants donc voilà j'ai mis les gants pour éviter de souffrir du piment je vais tout simplement essayer de décotiquer et de mettre dans mon bolinès on va lever les on va lever les comment on appelle ça les petites tiges là il y a des personnes il y a des personnes que je connais qui n'ont pas son habit de laver les tiges ils écrasent les pulmonaires les tiges et bien moi j'ai oublié les tiges là donc voilà mon piment c'est un mélange comme vous constatez du piment vert du piment rouge et du piment jaune ok on va mettre dans mon mixeur on va mixer on va mixer donc à l'intérieur je vais rajouter l'agnon ok je vais mettre toutes ces toignons vous voyez là mais vu que le truc est déjà rempli je vais mettre une petite quantité d'eau on va mettre une petite quantité d'eau comme ça juste pour que ça puisse ça facilite le mixage en fait je vais fermer comme ça et je commence voilà vous constatez que c'est un petit mieux donc je vais encore rajouter un petit y'allez c'est un petit mieux avec un petit mieux comme ça l'on va couvrir en ferme et en mixe Voilà, je rajoute tout le reste, ça c'est tout ce que je mets dans mon piment, tout ce que je mets dans mon piment, je n'ajoute pas d'autres condiments, rien, juste l'agneau, l'ail et l'occupe, on va mixer les deux, alors voilà mon piment est écrasé, et c'est normal, j'aime parce que mon piment est vraiment bien, bien écrasé, donc je vais mettre là, ok, et réajouter un peu d'eau dans le mixeur, histoire de rincer le mixeur et mettre un peu d'eau, juste, voilà, ok, je vais mettre une petite quantité de sel, comme ça, voilà, il a ajouté un cube de crevettes, comme ça, et c'est maintenant que j'ai mis mon piment au feu, je vais laisser cuire un moment, dans mes croissons, mon piment, oh my god, ça a commencé à brûler, désolé, ça a déjà commencé à brûler un peu, donc du coup, je vais réajouter mon huile, une petite quantité d'huile, voilà, je l'ajoute un peu d'huile, et puis on remet comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais laisser pendant quelques, quelques minutes, juste quelques minutes, un peu doux, après c'est tout, c'est tout, donc je vais laisser cuire le piment pendant environ, en disant, 20 ou 20 minutes, 23 minutes, un peu doux, encore pendant environ 5 minutes, et puis c'est tout, c'est prêt, ok, c'est mon top prêt, voilà, ça va, c'est mon piment est prêt, voilà, mon piment est prêt, voilà, mon piment est prêt, yes, c'est tout, on va arrêter le feu, ok, je vais laisser refroidir, et je vais mettre dans, dans ma boîte à piment, en fait, donc voilà, mon piment est prêt, les gens qui ont dit, « Amor, pourquoi ça a l'huile, naninana ? » et vous, on doit toujours avoir l'huile comme ça, au-dessus, pour que ça puisse mettre, en bon bout de temps, sinon deux semaines, comme ça, je dirais que l'huile protège, en fait, le piment, pour que ça puisse pas se, c'est décompré, je vais mettre un peu mon piment, donc on va aller se reposer, et après, je vais mettre dans ma boîte à piment, c'est déjà refroidi, d'avoir mon piment qui s'est déjà refroidi, maintenant, je vais mettre dans ma boîte à piment, comme ça, pour pouvoir le conserver, je vais mettre un peu plus froid, de soumage, et je vais mettre un peu plus FAI, je conserve comme ça dans le refugérateur il peut durer deux à trois semaines deux à trois semaines donc c'était pour ces vidéos mes collations j'espère que vous a plu je vais faire une bonne note des piments vous mettez dans votre refugérateur ou vous mettez même dans votre congélateur vous congélez et vous prenez une petite quantité de temps en temps pour ne pas faire le piment chaque jour ou faire le piment de temps en temps donc moi je fais comme ça j'ai fait une bonne quantité je mets dans mon refugérateur une quantité dans l'autre je mets une autre quantité dans mon congélateur pour que je puisse prendre un peu de temps en temps et le piment il peut me durer comme on feront voilà trois semaines il reste trois semaines dans mon refugérateur dans ma connaissance c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu partager mes vidéos parler mes vidéos à vos amis vous connaissons tout le monde que vous connaissez pour que la famille soit nombreuses je vous aime je vous aime gros comme ça et on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais très bien tout bien